... Parlons d'une population jeune, elle peut être informée que si elle le désire. C'est à elle, la jeunesse, d'aller chercher l'information. La santé des jeunes est essentielle. Nous souhaiterions donc savoir comment les pouvoirs publics s'en préoccupent. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont rattachés au foyer de leurs parents. Les parents dépassent malheureusement souvent les plafonds et donc les droits de CMU sont refusés. Et les enfants eux-mêmes, souvent, soit ils travaillent un petit peu et ça dépasse un petit peu le plafond, et du coup ils se retrouvent coincés aussi à ne pas pouvoir ni payer de mutuelles. Et en même temps, la CMU leur est refusée. La plupart des jeunes aujourd'hui, même s'ils ont mal, ils restent à la maison, ils ne vont pas aller au docteur parce qu'ils savent que malheureusement la CMU n'est pas à jour. Ou alors ils font des dossiers de CMU, ils attendent des mois et des mois pour avoir les résultats. Et puis au bout du compte, c'est non. Parce que justement, ils déplacent les plafonds par rapport au peu de revenus qu'ils ont. Les salariés qui ont des revenus les plus bas n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle. Et donc, faute de mutuelle, sachant qu'ils vont devoir payer une grande partie de leur poche, ils n'ont pas recours aux soins. Aujourd'hui dans le Vaucluse, l'accès au logement est un enjeu pour les jeunes de 16 à 30 ans. Qu'en est-il actuellement ? En ce moment, l'accès déjà au logement tout court est très difficile. Alors je pense que pour les jeunes ayant un pouvoir d'achat assez faible, je pense qu'ils ont des difficultés à trouver un logement. Ne serait-ce par rapport au salaire, tout ça. Surtout les étudiants, ils en bavent pas mal. Il n'y a pas vraiment de particulier qui propose des logements pour les jeunes. Et du coup, voilà, souvent on est obligé de passer par des agences. Et quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations, surtout dans les lycées, pour après quand on veut partir l'année d'après, ils devraient faire des petites pubs ou quoi. Et peut-être pour les aides financières, tout ça, je trouve qu'on n'est pas trop renseignés, pas trop aidés. La CAF fait pas mal de choses pour les jeunes. Les agences, c'est un peu dur, surtout au niveau des garanties qu'ils demandent. Il y a un manque de confiance en nous qui est vraiment palpable. Et ils nous demandent de plus en plus de garanties. Donc au niveau accès au logement, c'est vraiment de plus en plus difficile pour nous les jeunes. J'ai moins de 25 ans pour le moment. J'ai pas encore droit à des ressources mensuelles. Donc je vis avec les sous qu'on me donne au jour le jour. J'ai déjà fait à la mission locale des demandes, je ne sais plus comment ça s'appelle, un revenu pour le Fage fondé d'Aude aux jeunes. Comme je dis, ils me demandaient de suivre un parcours pli pour l'insertion, tout ça. Il y a rien, rien du tout. Tu peux aller au CCS, ce qu'on appelle ici le centre communal d'action sociale, qui vous donne des bons pour manger, c'est tout. Et encore, c'est pas tout le temps. À part la solidarité des gens, on n'a rien. C'est pas tout le temps.